Bienvenue à Oberhof pour la plus grosse coupe du monde de la saison. Voilà, une ambiance de folie, regardez ça à 25 000 spectateurs, c'est assez énorme. C'est impressionnant, une ambiance de stade de foot. Donc allez, je vous laisse avec le public. Au Oberhof, on dit souvent que c'est le mec du biathlon. Aujourd'hui, il y avait entre 25 et 35 000 spectateurs pour nous encourager, donc c'est une ambiance particulière. Mais en même temps, il y a les mauvaises conditions météo, on pense à ça aussi. Voilà, Oberhof, c'est réputé pour le mauvais temps. Sur le sprint, on a vraiment eu des conditions typiques d'Oberhof. Beaucoup de vent, un brouillard énorme, une neige très sale, un peu glissante. Enfin voilà, vraiment toutes les conditions spécifiques à Oberhof a été réunies. Les pagnons sont mouillés. Non mais regarde, quand tu pars, regarde la fumée, ça le dégage là-bas. Regarde, regarde, regarde. Il y a toujours du brouillard, du vent et de la pluie. Donc là, c'est un petit peu moins extrême, c'est un petit peu plus clément que d'habitude. Donc voilà, il faut juste rester vigilant. C'est parti, MexicoIN, l'université de Paris... Qui sont plutôt des produits. J'ai des bras qui ont gelé, ça m'a fait des crampes sur vos bras, ça n'arrive jamais ça. C'est simple, brouillard, pluie, froid, bref, pluie, froid, vent, aujourd'hui beaucoup de rafales de vent. Mais bon, c'est comme ça chaque année, on est habitué, c'est la reprise, c'est pas facile mais c'est comme ça. Par rapport à ce qu'on a fait, à ce que je vous ai demandé de faire en tout cas pendant les vacances de Noël, le but du jeu c'était d'arriver ici bien, mais vraiment pas à 100% pour progresser pendant ce mois de janvier. C'est moyen, c'est un peu moins bien que ce que vous êtes capable de faire quand vous êtes très bien, mais logiquement demain ça devrait être un peu mieux. A demain. Dès qu'on part en minibus, on voit directement la foule des gens qui montent dans ces bus pour aller au stade, ou même qui y vont à pied parce que c'est pas très loin. Et voilà, c'est incroyable, nous quand on passe en bus, on voit le long de la route une file ininterrompue de spectateurs qui se rendent au stade. Et c'est sûr que dès qu'on part de l'hôtel, on est tout de suite dedans. Là, il y a des tribunes sur presque 300 mètres de long. C'est vrai que je pense que les coureurs, même au niveau de la gestion des forces, c'est compliqué, ils s'entendent pas respirer. Et ça, c'est un phénomène dont on n'a pas l'habitude. Ici, c'est ça qui est incroyable, c'est que franchement, il y a du monde quasiment partout. Il y a de plus en plus de monde chaque année. Et c'est incroyable, maintenant il y a quasiment 10 rangées de spectateurs le long de cette montée. Et voilà, quand on monte, on ne s'entend absolument pas respirer, c'est un truc assez particulier. Quand on arrive pour la première fois au Borof ou à Rupolding, on se sent tout petit. On a vraiment l'impression d'être dans un stade gigantesque. Alexis, le plein debout. J'ai bien tiré, je suis content, j'ai fait des très bons tirs. Par contre, au niveau du ski, j'étais un petit peu dans le dur. Donc voilà, il faut que j'attende que ça progresse tout doucement. Le but, c'est d'être fatigué au mois de janvier pour être en forme au mois de février. Donc j'espère que ce sera le cas. On emmène ses vélos un petit peu partout. Et voilà, c'est bien, ça nous aide à bien récupérer. Au biathlon, en général, on fait trois courses par semaine. Souvent, il y a au moins un jour de repos. Mais bon, ça arrive quand même régulièrement, que ce soit vendredi, samedi, dimanche, ça arrive assez souvent. C'est sûr que c'est une belle Mastart, avec beaucoup de monde, beaucoup de public. Mais bon, on prend vraiment du plaisir quand on est en forme. Donc je verrai les sensations demain. Et puis, si vont commencer, je verrai si j'ai la course ou pas. J'ai dû arrêter cette Mastart avant la fin. Je n'aime pas trop faire ça. On est des compétiteurs, on aime bien faire les courses jusqu'au bout. L'objectif de cette saison, c'est vraiment les Jeux Olympiques. Je n'ai pas envie de tirer sur la corde trop avant le mois de février. Donc j'ai préféré interrompre cette course. Et j'espère être en forme la semaine prochaine à RuPaul Ligne. Merci. Je parle français. Ici, c'est ça qui est bien, c'est que les gens sont vraiment à fond. Ils sont pour tout le monde. C'est ici qu'on voit la dimension du biathlon, ce que ça peut être en Allemagne et en Russie. C'est vrai qu'en France, ce n'est pas la même chose. Et voilà, quand on est ici, on se sent vraiment biathlète. Et on sent vraiment que ça peut être un sport important dans certains pays. C'est assez incroyable. Je sais si tu as signé la plus belle signature d'année. Sous-titrage ST' 501